Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de Retour en arrière. Aujourd'hui nous poursuivons notre saga Strider avec Strider 2 mais cette fois la version de Capcom. Je vous rappelle que la dernière fois on a vu que US Gold avait tenté de faire quelque chose mais a surtout surfé sur la vague du succès de l'adaptation du premier. Grand mal leur en a pris, heureusement Capcom a repris les rênes et a sorti en arcade une version de Strider 2 sorti en 1999. C'est récent mais ça ne nous rajeunit pas beaucoup quand même et je le lance tout de suite. Première chose vous pouvez voir que nous pouvons sélectionner notre mission, nous avons le choix entre 3 niveaux, on devra de toute façon tous les faire. Je vais commencer par le premier, on va rester logique, je vous fais découvrir le début de l'aventure. Vous remarquez qu'il y a un style manga qui a été donné d'ailleurs à Strider et qui est plutôt pas mal, faut bien l'admettre. Il y a aussi la réalisation, vous allez voir, elle a complètement changé par rapport à ce que vous connaissiez. vous voyez, voilà. Un style dessiné, un peu manga effectivement. Iryu a bien évolué mais il est toujours aussi habile et vous voyez ce mélange de décors 3D avec des changements de perspectives, c'est super bien vu. Franchement, c'est un peu déroutant. Au début, je vous avoue que la première fois que j'ai vu Strider 2, je me suis dit, ah oui, quand même ! Et j'ai eu un peu de mal. Les décors en 3D, les personnages en 2D, c'était un peu déroutant mais, voilà, les mini-boss sont toujours présents comme vous pouvez le voir. Voilà, et d'ailleurs, c'était un mini-boss, ça se voit, il était assez rapide à vaincre. Faut dire que mon petit Strider, il est quand même assez costaud. Iryu est quand même pas, c'est pas un débutant. Et voilà le premier boss de ce niveau. Faut savoir que le premier stage est décomposé en plusieurs petites parties. On va la voir le terroriste, on l'a eu ! Alors, il y a toujours une histoire de dictateur qui n'est pas très gentil. Voilà, deuxième partie du premier niveau. Et toujours ces décors en 3D et ce personnage dessiné en 2D. Vous voyez, mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup le style. Franchement, je trouve ça super réussi. Alors là, nous avons un adversaire qui n'en est pas vraiment un. Vous voyez, il se barre déjà. Faut faire attention par contre, je vais essayer de ne pas se faire tuer non plus. Toujours des power-up. Vraiment, le style Strider est toujours présent. Ah, là, il y a un bonus, voilà. Une vache. Je ne sais pas si vous avez vu. Une vache. C'est marrant. Des petits bonus à la Capcom. Ils auraient tort de ne pas faire ça autrement. Alors, voilà. Là, nous avons cette spider form. Cette forme d'araignée qui va faire office de mini boss. Voilà. Encore une fois, un mini boss assez rapide à vaincre. Et là, nous avons le vrai boss. Alors, on a plusieurs niveaux relativement courts. Mais comme vous pouvez le voir, il y a à chaque fois un boss et un mini boss. Donc, c'est plutôt copieux. Et pour un jeu d'arcade, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas encore vraiment perdu. Pour l'instant, je me débrouille encore assez bien, je trouve. Alors, on va essayer de l'avoir. Je ne vais pas dire que c'est un jeu facile. Loin de là. Voilà. Je récupère les petits bonus. Et deuxième partie du premier niveau terminé. C'est très court, c'est ce que je vous le disais. Il y en a qui vont me dire, mais ce n'est pas super intense. Si, quand même. C'est assez intense. Mais ce n'est pas aussi difficile que ce que pourrait être un jeu d'arcade. Après, je ne sais pas si... Peut-être qu'il est réglé dans une configuration facile dans ce cas-là. Mais je n'ai pas souvenir que c'était d'une difficulté non plus extrême. Là, vous voyez. Je sors déjà. Mais c'est pour arriver à la scène 4 qui nous met en face. D'un boss un peu plus consistant. Et que les amateurs de Strider vont reconnaître. Puisqu'il s'agit en fait des filles qu'on avait dans Strider 1. Voilà. Les 3 filles qui faisaient office de boss dans Strider 1 sont de retour dans Strider 2. Et bon, elles sont toujours aussi... Aussi horripilantes, hein. Faut bien l'admettre. Mais la mise en scène est beaucoup plus classe. avec justement ce combat sur des voitures volantes. Franchement, la mise en scène est excellente, hein. Alors, où tu es, ma gamine ? Là, je l'ai eue. Et là, je crois que je les ai toutes eues. Ouais, il n'y a plus de barre d'énergie. C'est bon. On a eu le premier boss. Mais ce n'est pas le premier boss du premier niveau. Bah oui, il y a encore un niveau. Vous voyez, c'est peut-être un boss plus consistant, mais... Là, on a Tiger Form. Voilà, il y a beaucoup de boss, hein. Quand même. Il y a beaucoup de boss dans ce Strider 2. Et franchement... Enfin, vous voyez, le Tiger Form, il n'est pas non plus excessivement dur à avoir. C'est vraiment un jeu qui reprend l'essence du premier. Avec une réalisation moderne pour l'époque. Je dis bien pour l'époque. Je vous rappelle que le jeu date de 1999. Donc essayons... Ah, voilà. Cette fois, nous allons avoir, je crois, le premier vrai boss du premier stage. Que vous reconnaissez aussi si vous connaissez la saga Strider. C'est bourré de fanservice aussi, hein. Oh, mais il n'a pas dit son dernier mot, hein. Il n'est pas vraiment mort. C'est même pas le vrai boss. Voilà, je crois que c'était lui le boss. C'est même non. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, hein. Ça se voit. Et donc, bah, Strider... Ah bah, il est de retour. Voilà, si, c'est quand même le boss. Mais il a plusieurs... Il revient plusieurs fois. Voilà. Et là, son énergie diminue beaucoup moins. Donc là, ça va être un petit peu moins rigolo pour l'avoir, je pense. Je pense que nous allons avoir notre première défaite. Enfin, notre première utilisation de continu. Voilà. Il me faut le power-up déjà. Ah ! Comme ça, je lui ferai un petit peu plus mal. Mais c'est très très japonais, hein. Là, franchement, on a un style vraiment inimitable. Mais là, je trouve que par rapport à la version... Ah ! Bah, cette fois, effectivement, j'ai perdu une vie. Euh... Enfin, un crédit, même. Parce que là, en fait, on n'a qu'une vie. Donc, il faut bien jouer à chaque fois, hein. Et pour vous redire un peu ce que je vous ai déjà dit avant... Bah, voilà. Ça reprend l'essence de Strider, le premier. Dans une réalisation moderne. Ça change vraiment de la version du S-Gold qui était bâclée et qui était faite à la va-vite pour surfer sur la vague du premier. Moi, je trouve franchement que là, au moins, Capcom, s'est un petit peu cassé la tête. Pour parler poliment. Et a fait vraiment un épisode qui est propre. Ah ! Non, bah voilà. C'est lui, le vrai boss. Ah bah oui, forcément ! Bah, c'est un clin d'œil à celui du premier... Euh... du premier jeu. Souvenez-vous, on était dans une... Cette fois, ça devient plus dur. On était dans une sorte d'assemblée russe et on avait un serpent style soviétique qui était là comme premier boss. Et bah là, on est dans un Japon futuriste. Forcément, bah, on a le même dragon mais dans une version euh... Dans une version euh... Je sais pas si c'est le Japon, c'est peut-être la Chine. Mais quoi qu'il en soit, c'est une version japonaise, chinoise... Plus chinoise, je dirais. Du dragon du premier. Voilà. C'est un clin d'œil sympa. Ah, là, il m'a éjecté. Donc forcément, je meurs. Mais je l'aurais quand même. On va essayer d'avoir le boss du premier niveau. Allez. Le vrai boss du premier niveau. Là, je crois qu'on l'a atteint. Là, c'est le vrai boss. Il a l'air... Il est costaud, donc... Je vais t'avoir, le dragon. Je vais t'avoir, je vais t'avoir, je vais t'avoir. Ah, il faut bourriner des fois. Et je l'avais presque. Allez. Cette fois, on l'a eu. Mission clear. Et strider rank E. E, c'est mauvais. Désolé, je peux pas être bon à chaque fois. Mais j'aime bien les petites transitions, vous voyez. Les transitions. Manga avec du texte. Un peu plus réussi, bien entendu, parce que la technologie le permettait. Parce que dans le premier, c'était juste des petites images fixes qui passaient... Quand même avec quelques voix digitalisées. Là, ils ont suivi le style manga jusqu'au bout. Ce que je trouve vraiment très propre. Très propre. Très réussi. Et on va vous montrer juste le début de la deuxième mission. Voilà. Et vous voyez qu'on a une nouvelle mission qui est apparue. Et l'autre qui est en rank E. On peut éventuellement, si on le souhaite, améliorer notre score. Donc, j'ai zappé ça. Et voilà. Vous voyez que quand même, les environnements changent. Là, nous sommes dans un style... Bah, ça devait être la Chine. Parce que là, je... Bah non, c'est pas la grande muraille. Je pensais. Mais non. Désolé. J'ai failli dire une connerie. Bon, une de plus, une de moins, ça changera pas grand-chose. Donc, vous voyez, les environnements changent. Les ennemis, bon, bah eux, c'est des ennemis standards. Donc, ça change pas beaucoup. Mais les environnements changent. Et on a le choix entre deux chemins. Soit je passe par en haut. Soit je passe par en bas. Voilà. On commence à avoir des évolutions différentes. Voyez, faire attention aussi aux soldats qui nous tirent dessus par derrière. C'est super bien fait, moi, je vous le dis. Strider version... Enfin, Strider 2, pardon. Version arcade. Bah, c'est quand même une belle réussite pour moi. Allez. On va se débarrasser du canon. Et voilà. Et je vais vous laisser là. Bah, je... Ouais, déjà... Oh, bah attendez, un petit boss. Enfin, un mini-boss certainement, mais... Un boss quand même. Manufact 게임. Ben, j'aurais dû sauter ! On va la voir. On va la voir ! J'ai encore des crédits. J'men profite. On l'aura Là ça commence à devenir difficile Le premier niveau c'était la mise en jambe on va dire Et voilà On l'a eu et normalement on arrive au Troisième stage Enfin troisième partie du premier Enfin du deuxième stage Je m'en sors plus avec tout ces trucs Et vous voyez ça c'est encore un autre niveau qui est assez sympa Ralentir en fait Le char En lui tapant dessus Ce que je ne fais pas bien sûr Et je me fais écraser Bon bah écoutez on va arrêter là j'espère que ça vous a plu En attendant de se retrouver pour un prochain numéro de retour en arrière Le dernier sur Strider Prenez bien soin de vous surtout jouez bien Et à la prochaine Et moi j'ai quand même un peu continué Allez ciao tout le monde